Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver encore une fois sur YouTube en ce lundi 11 juillet 2022, 22h50, heure du Québec, avec un dossier choc. Franchement, des abonnés m'ont envoyé cette nouvelle-là, j'ai trouvé le lien le plus sûr et le plus complet là-dessus, et c'est renversant. Ça concerne Hubert, qui aurait enfraîné la loi, le fameux dossier Hubert, a trompé la police et fait secrètement pression sur les gouvernements. Il nous révèle une fuite qui a été publiée par The Guardian. Plus de 124 000 documents confidentiels divulgués aux Guardian. Des dossiers révèlent des tentatives de faire pression sur Joe Biden, Olaf Scholz et George Osborne. Emmanuel Macron a secrètement aidé le lobbying d'Hubert en France, révèle des textes, et l'entreprise a utilisé un « kill switch » lors de RED pour empêcher la police de voir les données. Et l'ancien PTG d'Hubert a déclaré aux dirigeants que la violence garantit le succès. Wow! Ça, ça a été ce travail-là fait par Harry Davis, Simon Goodley, Felicity Lawrence Paul-Lewis et Lisa O'Carroll de ce fameux Guardian. Fuite de fichiers, hein? Une fuite de fichiers confidentiels a révélé l'histoire intérieure de la façon dont le géant de la technologie, Hubert, a bafoué les lois, duper la police, exploité la violence contre les conducteurs et secrètement fait pression sur les gouvernements au cours de son expansion mondiale agressive. La fuite sans précédent vers le Guardian de plus de 124 000 documents connus sous le nom de fichiers Hubert met à nu les pratiques éthiques douteuses qui ont alimenté la transformation de l'entreprise en l'une des exportations les plus célèbres de la Silicon Valley. La fuite s'étend sur une période de cinq ans lorsqu'Hubert était dirigé par son cofondateur Travis Kalanick, qui a tenté de forcer le service de taxi dans les villes du monde entier, même si cela impliquait d'enfreindre les lois et les réglementations sur les taxis. Au cours de la violente réaction mondiale, les données montrent comment Hubert a tenté de renforcer son soutien en courtisant discrètement les premiers ministres, les présidents, les milliardaires, les oligarques et les barons des médias. Des messages divulgués suggèrent que les dirigeants d'Hubert ne se faisaient en même temps aucune illusion sur les infractions à la loi de l'entreprise. Lundi, Mark McGann, ancien lobbyiste en chef d'Hubert pour l'Europe, le Moyen-Orient à l'Afrique, s'est présenté pour s'identifier comme la source des données divulguées. Il est de mon devoir de prendre la parole et d'aider les gouvernements et les parlementaires à réparer certains torts fondamentaux, a-t-il déclaré. Moralement, je n'avais pas le choix. En la matière, la cache de fichiers qui s'étend de 2013 à 2017, comprend plus de 83 000 courriels, des messages textes, des messages sur WhatsApp, y compris des communications souvent franches et sans phare entre Kalanik et son équipe de direction. Dans un échange, Kalanik a rejeté les inquiétudes d'autres dirigeants, selon lesquels l'envoi de chauffeur Hubert à une manifestation en France les exposait à la violence d'opposants en colère dans l'industrie du taxi. Je pense que cela vaut le coup, a-t-il rétorqué, la violence garantit le succès. Dans un communiqué, le porte-parole de Kalanik a déclaré qu'il n'a jamais suggéré qu'Hubert profite de la violence au détriment de la sécurité des conducteurs et que toute suggestion selon laquelle il serait impliqué dans une telle activité serait complètement fausse. La fuite contient également des textes entre Kalanik et Emmanuel Macron, qui a secrètement aidé l'entreprise en France lorsqu'il était ministre de l'Économie, permettant à Hubert un accès fréquent et direct à lui et à son personnel. Macron, le président français, semble avoir fait des efforts extraordinaires pour aider Hubert, disant même à l'entreprise qu'il avait négocié un accord secret avec ses opposants au sein du cabinet français. En privé, les dirigeants d'Hubert ont exprimé un mépris à peine déguisé pour les autres élus, moins réceptifs au modèle économique de l'entreprise. Et après que le chancelier allemand Olaf Scholz, alors maire de Hambourg, ait repoussé les lobbyistes d'Hubert et ait incité pour payer les chauffeurs au salaire minimum, un cadre a déclaré à ses collègues qu'il était un vrai comédien. Lorsque le vice-président américain de l'époque, Joe Biden, un partisan d'Hubert à l'époque, était en retard à une réunion avec l'entreprise au Forum économique mondial de Davos, Kalanik a envoyé un texto à un collègue. J'ai demandé à mes collaborateurs de lui faire savoir que chaque minute de retard qu'il a, c'est une minute de moins qu'il aura avec moi. Après avoir rencontré Kalanik, Biden semble avoir modifié son discours, préparé à Davos pour faire référence à un PDG dont l'entreprise donnerait à des millions de travailleurs la liberté de travailler autant d'heures qu'ils le souhaitent, de gérer leur propre vie comme ils le souhaitent. Mais c'est un peu vrai ça aussi. Moi, j'ai utilisé les services d'Hubert en tant que livreur pour la restauration. C'est un modèle qui est extraordinaire, qui est très populaire. Tous ceux qui avaient des emplois, moi je l'ai fait pendant que j'étais en arrêt de travail avec le confinement, comme serveur, et je l'ai fait au deuxième confinement parce que je ne voulais pas recevoir la PCU. Et c'est extraordinaire, ça donne la chance à des gens qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas vraiment de qualification, de travailler comme ils veulent, quand ils veulent, avec un salaire décent. En tout cas, c'est toute une histoire, celle-là. Je vous laisserai le dossier dans la boîte de description. Tout ce dossier-là, c'est peut-être un pétard mouillé. Peut-être qu'il y aura, je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans de vraiment solide. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Hubert est partout maintenant. Hubert est immense, donne de l'emploi à beaucoup de monde. Je ne sais pas ce que ça va donner. Qui n'a pas enfreint la loi? Qui n'a pas fait ceci? Qui n'a pas fait cela? Quant au taxi, moi, mon opinion, c'est qu'écoute, des monopoles, que ce soit des monopoles financiers, des monopoles pétroliers, des monopoles de taxi, à mes yeux, ils se valent tous, puis ça n'a pas lieu d'exister. Tu devrais avoir la liberté d'utiliser ce que tu veux comme moyen. Si on est dans un vrai capitalisme et non pas dans un communisme organisé, si on est dans un vrai capitalisme, tu devrais avoir le droit de prendre ta voiture, faire du taxi si tu veux avec, faire de la livraison, ou peu importe ce que tu veux faire, tu dois être capable de le faire si tu le fais dans le respect des lois, dans le respect des autres, et non pas dans la criminalité. Mais c'est aberrant qu'un modèle comme celui-là, qui semble, moi, je l'ai trouvé extraordinaire, soit attaqué comme ça. C'est sûrement par des gens qui ne sont pas contents, qui veulent prendre leur revanche. Mais entre vous et moi, il y a tellement de gens qui dépendent d'Uber, d'Ardash et d'autres services maintenant. Je ne sais pas où ça va aller. Je ne sais pas ce qu'ils veulent faire. Oui, ils veulent en venir avec ça. Mais franchement, ça me semble être un petit peu boiteux. Mais enfin, je vous laisse ça dans la boîte de description. Naturellement, dès qu'on voit les noms d'Emmanuel Macron, Justin Trudeau, on est content, on attaque, on attaque. On pense qu'on est en mode attaque contre ces gens-là. Mais entre toi et moi, tu iras parler à ceux qui utilisent, et qui font du Uber ou du Dardash, je pense qu'ils sont très contents de leur situation. Et ils ne voudraient pas que ça change pour un autre modèle au salaire minimum. Non, parce que si tu fais ça, ça enlève tous les avantages à l'individu qui fait, qui utilise, c'est-à-dire qui travaille avec Uber en tant que collaborateur. Ça t'enlève tous tes avantages de pouvoir mettre ta voiture, tes assurances, ton essence, tes repas, tes réparations, tous les frais reliés à ta voiture dans ta déclaration d'impôt, ce qui fait descendre ton niveau de taxation. C'est sûr que ça ne fait pas l'affaire des gouvernements. Mais je trouve ça aberrant que le monde ne soit pas capable de comprendre le modèle Uber. Tu peux en penser ce que tu veux, mais c'est des centaines de milliers, des millions de personnes qui l'utilisent, puis qui vivent de ça maintenant, puis qui sont contents de vivre de ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501